L'essentiel c'était d'arrêter l'hémorragie qui était en nous, genre les quatre défaites qu'on a accumulées. Maintenant on a gagné contre Châteauroux et j'espère vraiment qu'on va reproduire le même match et essayer de récupérer quelque chose à camp. Je pense que c'est une source mentale qu'on a depuis le début de la saison. On sait qu'on a les qualités, on a les joueurs qu'il faut et que tout le monde travaille dans le bon sens. Maintenant c'est clair qu'on se fait confiance et on continue à travailler et j'espère qu'on partira à Caen et revenir avec quelque chose. Début de saison oui, j'avais dit ça, mais je pense que j'ai bien terminé avec des résultats vraiment positifs avec le club. Donc là on attaque une deuxième partie de saison, je n'ai pas vraiment enchaîné encore. Maintenant j'attends de pouvoir enchaîner et c'est à moi de faire l'épreuve à l'entraînement et c'est ce que je suis en train de faire. Personnellement, à la reprise, clairement j'ai été très déçu de ma performance, c'est normal parce que c'était la reprise, on devait repartir avec la machine en avant. Maintenant, après je pense qu'à Grenoble, je reviens physiquement, à l'Ange j'étais mieux. Mais maintenant je me sens bien, c'est ça que je voulais, enchaîner des matchs. C'est un challenge qui me va et que je suis là pour attaquer la deuxième partie de saison. Je suis très content de ses performances parce que quand je suis arrivé ici, c'est le jeune qui m'a vraiment impressionné pour sa qualité de réflexion, sa gentillesse, son calme. Je suis très content de le voir pousser. Comme je dis toujours, c'était le jeune que j'ai vu qui vraiment a envie de réussir et de jouer. Vous l'appelez concurrent, mais moi je ne l'appelle pas ça parce que c'est un jeune que je respecte énormément parce qu'il est à côté de moi, je lui donne des conseils. Comme lui aussi, il peut donner des conseils parce que personne n'est parfait. Mais je suis vraiment content de le voir jouer et gagner du temps de jeu. Merci. 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 Merci.